J'ai vu beaucoup de gens mourir à cause du paludisme. J'ai été motivée, j'ai dit « il faut que je fais partie du préventif, il faut faire un pas en avant. » Les autres vont rester là-bas à l'hôpital, mais moi je m'engage pour faire le préventif, comme ça on diminue le nombre des cas de paludisme. Je suis à la Casa Janine, je suis supervision des activités pour la pulvérisation intra-domiciliaire. On va continuer avec les sous-colines, là où on était hier. Allez, vas-y, courage et bon travail. Sur le plan mondial, le paludisme constitue un premier majeur de santé publique. Comme tous les autres pays subsahariennes, le Burundi n'est pas épargné du paludisme. Le paludisme constitue la première cause de morbidité chez les enfants et aussi la première cause de mortalité chez les enfants. Parce que les enfants constituent le groupe de populations vulnérables, comme les femmes enceintes, comme les autres populations qui n'ont pas accès aux soins. La pulvérisation intra-domiciliaire, en approvation qu'on appelle la PID, c'est l'application d'un insecticide à longue remanence à l'intérieur d'une maison. La PID, ça diminue énormément les cas de paludisme. Donc, tout l'argent qu'ils utilisaient avant pour se faire soigner à l'hôpital, ils vont l'utiliser pour se développer, ils vont l'utiliser pour se nourrir. On est 662 personnes sur le terrain. Pour les équipes de la pulvérisation, il y a 78 équipes, 486 aspergeurs. Il y a des populations qui nous suivent et nous disent « Venez, vivez chez nous, on a besoin de vous, on ne veut plus le palier chez nous ». Vraiment, c'est quelque chose d'encourageant et j'aime beaucoup ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada